... Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, c'est complètement terminé ce vendredi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonce plus de 400 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le pays. Les détails dans ce journal. Nous parlerons aussi du 22e sommet de l'Union africaine UAA Addis Ababa. Sommet qui s'est achevé sur un engagement à la faveur de la transformation de l'agriculture et de la restauration de la paix dans la région. La délégation ivoirienne était conduite à ce sommet par le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi et Kofi. Les Libyens ont décroché ce samedi en Afrique du Sud la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations à la faveur de sa victoire en finale sur le Ghana. Score 4 buts à 3. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 s'est complètement terminé ce vendredi. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan annonce plus de 400 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le pays. Le chef du gouvernement était face à la presse hier. Eux changé avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Ils sont 400 présents à Abidjan dans le cadre de l'événement ICI 2014. Dernier acte de Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget. A la clôture d'entre deux jeux, il a souligné sa satisfaction pour les acquis. 443 milliards d'intentions d'investissement repartient entre 280 milliards de projets privés et 163 sous forme de partenariats publics privés. Nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Il faut faire en sorte que ces intentions se traduitent en réalité et qu'il y ait des signatures. Et surtout des entreprises qui se mettent dans un délai d'un an, deux ans au maximum, pour qu'il y ait des emplois, notamment en faveur des jeunes. C'est ça qui est essentiel et nous allons travailler dans ce sens. Donc dans un premier temps, effectivement, nous sommes satisfaits de ces chiffres. Il faut aller maintenant transformer l'essai. Cela devient donc une réalité sur le terrain. Autrefait, le niveau de participation. 3 733 participants avec 1 280 venus de l'extérieur. Conclusion, la Côte d'Ivoire a véritablement renoué avec la communauté internationale. Pour la gestion de tous ces acquis, le premier ministre promet de mettre en place un dispositif conséquent. Le comité de suivi va nous permettre de voir si les engagements qui ont été pris sont tenus. Les intentions d'investissement. Et c'est pourquoi le comité de suivi est important en liaison avec le CPCI pour que ça devienne une réalité concrète. Ces intentions. ICI 2014, c'est désormais du passé. Vive ICI 2016. Avec en 2015, le SARA, le salon consacré à l'agriculture. C'était un reportage de Noël Gnagnon. Les travaux du forum Investir en Côte d'Ivoire ont officiellement été fin hier, je le disais. Mais les organisateurs ont voulu ce samedi donner l'occasion au grand public de découvrir le site du forum. Une opportunité pour les chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques venus présenter leur savoir-faire. Nous explique Mamadou Kouassi. Au quatrième et dernier jour du forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014, le public ivoirien a pris d'assaut l'hôtel Sofitel Ivoire, site de cette rencontre. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour cette journée porte ouverte, afin d'être témoins de l'événement et surtout échanger avec les exposants. En tant que citoyen ivoirien, d'abord je veux venir me rassurer de tout ce qui est dit à la télé, que les investisseurs arrivent, puisqu'on a un souci d'emploi. Je suis rentré en contact avec les industries du secteur minier et pétrolier, formation à laquelle j'ai subi durant cette année. Donc je suis arrivé ici pour cette ouverture, pour essayer de rentrer en contact avec les responsables des sociétés et leur présenter mes qualités. Je suis venue pour recevoir des informations et retrouver des opportunités, des stages aussi, concernant ma filière. C'est vraiment prometteur pour l'avenir de la jeunesse, nous en l'occurrence, et pour l'économie de notre pays. Selon les participants, cette journée porte ouverte est une occasion pour les entreprises de se faire connaître. Le Bénètre, ils ont toujours pensé que c'était pour seulement les grands projets, mais on leur a expliqué que nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises et nous sommes aussi à la disposition de la population pour des petits projets. Il a été une formidable opportunité pour nous de pouvoir bénéficier de la mise en relation avec des fonds de financement étrangers. Au terme des quatre jours de rencontre, exposants et visiteurs repartent satisfaits, avec la ferme conviction que le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 va contribuer effectivement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'emploi des jeunes, vous le savez, est une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. À l'occasion du Forum Investir en Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, a échangé avec des groupes d'investisseurs venus du Maroc, d'Israël et d'Italie sur la création d'entreprises au bénéfice des jeunes. Le reportage de Mamadou Kouassi. À peine fini que le Forum International Investir en Côte d'Ivoire 2014 porte des fruits pour le district d'Abidjan. Plusieurs opérateurs économiques sont déjà sur le terrain pour signer les accords de développement avec le gouverneur Robert Beugré-Mambé, qui a reçu une délégation de 40 hommes d'affaires issus de divers secteurs d'activité. De nombreux projets sont prévus, notamment l'installation d'une ferme laitière et une usine de production de pâtes de tomates dans la commune de Songon avant 2015. Objectif, accompagner le chef de l'État, Lassane Ouattara, dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Robert Beugré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, a réaffirmé son engagement à soutenir les investisseurs pour la réussite de leur mission. La fin donc du Forum International Investir en Côte d'Ivoire 2014 augure déjà de bonnes perspectives pour le district autonome d'Abidjan. À ICI 2014, il a été également question du financement des entreprises ivoiriennes de sous-traitance. L'État a décidé de la mise en place d'un mécanisme. On retrouve Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 3000 PME, petites et moyennes entreprises installées sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités ivoiriennes, le nombre va doubler, voire triplé d'ici quelques mois. Grâce à la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire, avec les nombreuses opportunités d'affaires, plusieurs parmi ces PME pourront servir de sous-traitant des grandes firmes. Et pour relever ce défi, le gouvernement propose un nouveau mécanisme de financement des PME. Il y a les fonds de garantie, il y a les fonds de financement qui sont placés auprès des banques et il y a toute une infrastructure d'accompagnement de la PME, à la fois pour l'aider à se gérer, à la fois pour l'aider à tenir une comptabilité. Il y a le crédit bail qui se met également en place. Donc il y a tout un ensemble d'instruments qui sont nouveaux, qui commencent à être de plus en plus présents dans notre pays et qui devraient s'intensifier. Les dispositions saluent par l'ensemble des participants. Tous sont unanimes sur la recherche du partenariat privé pour la réalisation des projets. Écoutez, c'est dans l'heure du temps, effectivement. C'est dans l'heure du temps. Le tout, c'est de trouver de bonnes personnes, de bons prestataires, car il faut savoir que certaines structures n'ont pas la capacité d'avoir en interne un expert qui puisse apporter ses compétences pour un domaine précis. C'est d'appeler mes collègues entrepreneurs à croire en ce qu'ils font et rechercher toujours des partenariats pour faire avancer leurs structures. Parce qu'à travers ce que je viens d'apprendre là, on peut évoluer sans forcément le soutien de l'État des Côtes d'Ivoire. Aucun emploi ne peut être créé sans qu'on ne parle de sous-traitance. La sous-traitance est à la base même où on suscite la création d'emplois. Donc si vous voulez, pour créer plus d'emplois, je pense qu'il faut, il faille renforcer la capacité technique ou la capacité financière des entreprises déjà existantes. Et lorsqu'elles sont bien assises, je pense que l'emploi se crée de facto. Mais elle se crée de facto également par l'accès à des marchés. Les experts en banque et en finance soutiennent qu'il faut alléger le cadre juridique et fiscal pour un meilleur accès au financement des PME. Des mesures qui pourront accroître le taux de création d'emplois pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le forum Investir en Côte d'Ivoire et autres rencontres pour capter l'investissement dans le pays. J'en viens à présent au deuxième titre de ce journal et je vous conduis à Addis Ababa en Éthiopie où le 22e sommet de l'Union africaine UIA s'est achevé sur un engagement en faveur de la transformation de l'agriculture et de la restauration de la paix dans la région. La délégation ivoirienne était conduite à ce sommet par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibbi-Kofi, représentant le président Alassane Ouattara, envoyé spécial à Addis Ababa, à Ouattouri. Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation, au nombre desquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibbi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, ont planché sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. A l'agenda 2063, la feuille de route de l'Union africaine pour les 50 ans à venir, la situation sécuritaire sur le continent, mais aussi et surtout sur les crises au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Des conflits qui continuent de faire de nombreuses victimes, malgré la signature d'un accord le 23 janvier dernier entre les partis au Sud-Soudan et l'élection de Mme Samba Panza en qualité de présidente de la transition en Centrafrique. Prenant la parole à l'issue des débats, le président Ibrahim Boubaka Keïta, qui participe pour la première fois au sommet de l'Union africaine en qualité de président du Mali, a indiqué que quand il s'agit de sauver des populations, il ne faut pas tergiverser. La réaction doit être rapide et appropriée, comme celle qui a permis de sauver son pays, le Mali. Il a salué tous les acteurs du processus de paix et exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à travers lui, à tous les dirigeants et les peuples de la CDAO. Au cours de la conférence de presse de fin de sommet, le président de l'Union africaine, accompagné de la présidente de la Commission, a apporté des éclairages sur les décisions de la rencontre, notamment sur la question de la force africaine d'intervention rapide. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux États volontaristes qui ont décidé de s'engager dans cette voie pour la mise en place de cette force africaine qui est ouverte d'ailleurs à tous les États. Il s'agit pratiquement d'une dizaine d'États qui ont pris l'engagement de disponibiliser des forces pour permettre des interventions sur des sites en Afrique après décision prise par le Conseil Paix et Sécurité de l'Afrique. Donc ça reste toujours dans le cadre de l'Union, mais pour le moment, ce n'est pas la force africaine d'attente qui était prévue. C'est un engagement pris par certains États pour parer au plus pressé. Le prochain sommet de l'Union africaine est prévu pour se tenir en juin 2014. À cette occasion, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire vont faire l'objet de débats approfondis. En marge de ce 22e sommet de l'Union africaine qui a pris fin hier, le directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, a échangé avec le représentant de l'Union européenne pour l'Afrique, Nicolas Westcott, au menu de la rencontre, le sommet Europe-Afrique. On retrouve à Ouattori. Le directeur du cabinet du président de la République, Marcel Amontano, et le représentant pour l'Afrique de l'Union européenne, Nicolas Westcott, ont fait le point sur les enjeux du sommet Afrique-Europe. Nicolas Westcott a exprimé le souhait de voir le président de la République, Alassane Ouattara, participer à cette importante rencontre. Je suis venu pour ce rencontre avec le directeur du cabinet du président pour présenter nos espoirs pour le sommet entre les pays africains et les pays européens qui se tiendra à Bruxelles le début avril cette année. Nous avons un thème sur la paix, la prospérité et les peuples. Nous voulons bien que M. le président insistera à cette réunion parce que son participation est très importante, parce que la Côte d'Ivoire joue un rôle indispensable, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans tout le continent. Donc j'ai exprimé nos souhaits pour la participation de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi échangé sur les programmations et de développement pour la Côte d'Ivoire et aussi une impressionnante croissance économique que la Côte d'Ivoire a achevée. Marcel Amontano a aussi mis à profit son séjour à Addis Abeba pour rencontrer des personnalités du continent. Porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara, il a été reçu par le président Ellen Johnson Sirleaf du Libekia et Good Lock Jonathan du Nigeria. Retour en Côte d'Ivoire pour parler humanité. Le Rotary Club d'Abidjan Doyen vient de faire un don de 500 gilets de sauvetage au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, un geste pour contribuer au renforcement des équipements des pompiers. La cérémonie de remise du don a eu lieu à l'état-major des sapeurs-pompiers militaires d'Adjame, ce samedi. Le reportage, Bermat Hermann Venance Nyamia. 500 gilets de sauvetage d'une valeur de 30 millions de francs CFA offerts au groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjame et Indénier. Le don est du Rotary Club Abidjan Doyen. A travers ce geste, ce club service en tant que soutenir cette structure qui de nuit comme de jour est prête à voler au secours des populations en détresse. Leur présence à nos côtés nous rassure. Je crois que nous avons souhaité donner un message fort, un exemple à tous ceux qui peuvent emboîter le pas, qu'ils puissent aider ces organismes. Le commandant en seconde du groupement des sapeurs-pompiers militaires, Koné Naclan, se réjouit du don. Il souligne qu'il vient renforcer les équipements existants. Ça nous permettra de sauver encore plus de vie humaine sur les plans d'eau en cas d'accident. Nous le répartirons équitablement sur nos sites parce que partout où nous sommes implantés, nous avons des plans d'eau. Une démonstration des sauvetages dans la piscine du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier a permis à l'assistante de se rendre compte de l'importance de cet équipement. Heureuse, la communauté ivoirienne de Centrafrique a récemment rapatrié en Côte d'Ivoire l'est aussi. Elle a reçu du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, des dons en nature et en espèces estimés à 4 millions de francs CFA. Le conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, a tenu à apporter tout son soutien et sa compassion à ses Ivoiriens afin de leur offrir un mieux-être et un reconfort physique et moral. Nous sommes là ce soir pour faire un acte de solidarité, donner quelques soutiens symboliques à nos frères, tout en les encourageant à tout faire pour se prendre en charge dans le meilleur délai. En tout, 4 millions de nos francs en espèces et en nature ont été offerts par le COSIM. Et en plus, les imams ont formulé des prières spéciales à l'endroit de ces rapatriés, des prières qui semblent avoir immédiatement été exaucées. Le ministre leur a fait une annonce, on ne peut plus heureuse. Le président de la République a donné des consignes. Et la semaine prochaine, je pense que nous serons en mesure de vous remettre ces kits de départ. Ce sont des kits en vivre et en non vivre qui vous permettront de tenir là où vous irez pendant une période de 3 mois. Nous étudions également la possibilité de vous aider à réaliser des activités génératrices de revenus. Au nombre de 250, ces Ivoiriens vivant précédemment au Centre-Afrique sont tout simplement émus face à ces dons et à toute l'attention reçue depuis leur retour en Côte d'Ivoire en décembre dernier. Nous sommes bien accueillis, il y a aussi tous nos attentions dans un centre d'accueil aux responsables de ce centre, nous appris comme ses proches d'enfants, malgré que nous sommes vieux, nous sommes entretenus comme des enfants. C'est sur une note d'espoir que ces Ivoiriens rapatriés de Centrafrique retournent dans leur camp d'accueil provisoire qui, selon la promesse du ministre, sera très bientôt un lointain souvenir. L'actualité nationale, c'est également cette rencontre entre le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko et le sous-secrétaire adjoint américain chargé des Affaires africaines. Ils ont parlé des préparatifs des élections générales prévues en 2015. Le reportage de Sidonie Davila est commenté par Gabriel Zami. Bissa Williams, secrétaire adjointe aux Affaires africaines et Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, se sont entretenus sur la question de l'élection présidentielle de 2015. Vous le savez, c'est ma première fois ici à Côte d'Ivoire, mais je voulais passer ici à la commission électorale pour le féliciter pour la préparation des élections récemment passées, les élections législatives, n'est-ce pas, que vous avez eues ici, mais aussi pour renforcer l'idée que les États-Unis vont accompagner le Côte d'Ivoire et vont soutenir les préparations de notre manière. Elle rassure par ailleurs de la disponibilité des États-Unis à accompagner la CUEI, une institution qui, selon elle, joue un rôle déterminant dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas entretenue dans les détails de la restructuration de la commission, mais les Ivoiriens qui doivent aller au poste électoral puissent le faire, soit parce qu'ils viennent arriver à l'âge de voter, soit parce qu'ils ont déménagé, ou soit qu'ils avaient des autres raisons pour lesquelles les gens ne doivent pas être sur les listes. Cette rencontre intervient après la visite d'Ussouf Bakayoko à Bamako au Mali, invité à la 2e Assemblée Générale des Compétences Électorales Francophones. Le président de la CUEI a exposé sur le financement des élections et l'aide internationale. Un mot de construction. Plus de trois ans après les opérations immobilières de feu, le président Félix Oufouet-Bouani à Yamoussoukro, le ministre de la Construction a lancé vendredi l'opération de construction des logements collectifs. Plus de 1000 villas sont en cours de réalisation dans la capitale politique du pays, nous dit Léon Brou. A l'est de Yamoussoukro, la capitale politique. Trois villas flambant neuves pour témoigner des 517 logements sociaux et économiques à réaliser sur ce site de 7 hectares. 276 de ces maisons seront des appartements dans une cité comportant complexes socio-éducatifs avec collèges, centres commerciaux, complexes sportifs, centres de santé. A 500 mètres, sur un terrain de 7 hectares également, une autre cité intégrée de 450 logements en construction. On peut même apprécier la maison témoin, une 3 pièces suisse adaptée aux conditions de vie nationales, selon le promoteur. Pareil sur le troisième site d'environ 8 hectares situé, lui, à l'ouest de la capitale politique. Trois villas déjà bâties sur les 476 logements sociaux et économiques de 2 à 4 pièces. Pour les populations, le président Alassane Ouattara témoigne par cette initiative immobilière qu'il est digne successeur de Félix Soufouit Bouani. Nous remercions l'Etat et particulièrement le président d'avoir voulu prendre l'initiative de continuer l'oeuvre, comme le président Alassane Ouattara lui-même l'avait dit. Je trace les sillons et vous allez continuer le développement. Il y a depuis 30 ans que le programme immobilier collectif s'est arrêté. Et aujourd'hui, grâce au programme du président de la République, avec son excellence M. Alassane Ouattara, nous voyons que Yamsoukro va bénéficier de son statut de capitale. Nous allons faire le travail de pédagogie avec M. le préfet de région, M. le maire, pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'acquérir ces maisons-là. Pour évoquer la purge des droits coutumiers, le ministre de la Construction est clair, l'Etat va tenir tous ses engagements. Nous avons une dotation globale de 35 milliards de notre budget pour 2014, donc 5 milliards qui vont être destinés à la purge à l'intérieur du pays, 15 milliards pour le CDMH et 15 autres milliards pour réaliser la VRD. Donc il n'y a aucun problème, il y a des moyens prévus au budget pour cela. Sur les trois chantiers visités, Mamadou Sanogo a également rassuré sur le succès du programme des logements sociaux, Etats, banques et promoteurs immobiliers s'étant unis pour faciliter l'accès à l'habitat. La situation des enfants dans le monde est préoccupante, c'est ce qui ressort du dernier rapport de l'UNICEF. Publié le 30 janvier, le dernier rapport de l'UNICEF fait état de la situation des enfants dans le monde en 2014. Un rapport qui met en évidence l'accès inégal aux services et aux mesures de protection. L'organisme des Nations Unies souhaite que davantage d'efforts soient portés en direction des femmes et des enfants afin d'identifier les lacunes qui empêchent les plus défavorisés de jouir de leurs droits. C'est un sujet particulièrement important parce que beaucoup de pays n'ont pas de système de registre d'état civil qui fonctionne bien et qui pourrait nous permettre de saisir des données. L'UNICEF veut s'assurer que les gouvernements utilisent des données fournies mais bien souvent inexploitées pour améliorer le sort des enfants et des femmes sur la planète. Afin de les rendre visibles, d'identifier leur localisation, leur sexe, leur ethnie, leur handicap et d'inscrire les exclus. Dans certains pays, la tâche est difficile pour collecter des données fiables. Nous voulons être sûrs que les gouvernements utilisent effectivement les données pour améliorer la situation des enfants et des femmes dans le monde entier. 30 années se sont écoulées depuis que l'UNICEF a commencé à publier des statistiques mondiales et nationales sur l'état des enfants dans le monde. L'effort des gouvernements doit être constant pour vaincre l'exclusion de plus de 2 milliards 200 millions d'enfants. La page culture de cette édition est consacrée à la rentrée culturelle 2014 en Côte d'Ivoire. Dans ce reportage qui va suivre, notre reporter Michel Digré revient sur les priorités du ministre de la Culture et de la Francophonie cette année. Rentrée culturelle 2014 à l'INSAC. Des étudiants de l'École nationale de musique en attraction sur le podium. En face, le public est séduit par les mélodies. En haut, ce sont les plus jeunes qui sont conquis. La chambre est exprimée au travers de la musique. C'est ça le quotidien. C'est ça notre quotidien ici à l'École des Mégiques. C'est intéressant. Ça me donne l'envie de plus travailler pour arriver à ce stade-là. La rentrée culturelle 2014 a été une occasion pour le ministre Maurice Bandama de dévoiler ses priorités pour cette année. Nous mettrons tous l'accent à la fois sur la poursuite de la réglementation du secteur des arts et la culture et sur les actions qui permettront d'assurer une visibilité et une traçabilité au thème de l'année. En l'occurrence, la solidarité au profit des artistes, le renforcement du salon du livre et des industries culturelles, la création d'une commission nationale de défense et de promotion des langues maternelles, la poursuite de la lutte contre le piratage de nos œuvres et la contrefaçon des œuvres des créateurs. Des recettes pour redynamiser le secteur de l'art et de la culture et lui permettre d'être le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. En sport, sachez qu'il s'est disputé ce samedi la finale du Chan 2014 en Afrique du Sud. Les Libyens ont remporté ce championnat en venant à bout du Ghana, 4 buts à 3, après une séance de tir au but à grand suspense. Le Ghana perd pour la deuxième fois de son histoire en finale du Chan. Demain, l'équipe de RTI Sport reviendra sur les temps forts de cette finale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain, à 6h30, vous retrouvez Hamza Diaby. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501